How to stop time de Matt Egg chez Helium Le personnage principal est prof d'anglais de nos jours, mais il a une mémoire extraordinaire puisqu'il est vieux de 500 ans. Il a grandi dans l'Angleterre élisabethaine, seulement il ne vieillit pas, ou il vieillit extrêmement lentement. Il va être employé au théâtre de Shakespeare, il va respirer le même air que Charlie Chaplin, il va vivre une interview avec Fitzgerald, enfin il a plein de choses à vivre. Un garçon qui a 13 ans et qui semble en avoir encore 13, 10 ans plus tard, ça attire l'attention et ça renvoie à la sorcellerie. C'est extrêmement dangereux pour lui. Il raconte comment il va régulièrement devoir changer de lieu et d'identité. L'histoire m'a plu parce que le personnage est plein d'humanité et il nous fait comprendre que cet avantage supposé de ne pas vieillir est en fait une malédiction dans le sens où elle le met tout le temps dans l'isolement, elle l'empêche d'avoir une relation profonde et on pense au mythe de Ulysse qui choisit de laisser de côté l'immortalité pour vivre son amour avec son épouse. Je me suis tout de suite emparé du livre quand je l'ai reçu en service de presse parce que j'avais bien aimé de Matt Haig humain chez le même éditeur il y a environ quatre ans et je me rends compte après avoir fini les deux bouquins qu'il y a évidemment une base commune. Dans Humain on raconte l'histoire d'un extraterrestre qui a été dépêché pour se glisser dans le corps d'un homme d'aujourd'hui et apprendre à comprendre par ce biais ce qui fait les particularités de notre race humaine si pleine de contradictions avec tellement d'avantages et pourtant tellement doué pour rater ce qu'elle entreprend. Et ce personnage de science-fiction, ce personnage extraterrestre a l'occasion d'abord de s'étonner de tout et puis progressivement d'aimer ce que nous sommes. Merci. 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 Merci.